Salut tout le monde, il est 10h11 du matin, on a bien dormi, on est bien reposé, il y a Greg et Brulon qui sont en train de préparer leur matériel déjà, réparer leur ligne. Ils viennent en train de faire déjà le filmage. On se lève à peine, on a la tranche au fond du trou, mais on commence déjà. Un concours, ça se prépare sérieusement je suppose, on ne lésine pas sur les moyens, en plus il y a un bon soleil donc c'est agréable. C'est toute la ligne entière. Mais c'était quoi que tu avais dedans ? Deux autres, mais 25. Oui, trop, trop. Et puis il est très rempli aussi. Ah ouais, là tu peux galérer. Tu as vu les plans ? Ah ouais, j'ai regardé en tout cas là, franchement très joli sur là. Très joli, bien fini. Tu as montrément la pièce ? Oui, ils sont mis fermés. Avec une jolie forme conique qui tiendra sûrement bien dans les petits recreux du sable. C'est quoi ? Je pense hein ? Ah ouais, très joli, très jolie finition. C'est en quelle matière ? C'est du bois ? Ah c'est du plomb. Du plomb ? Non, c'est un plomb. Un plomb recouvert d'une peinture plastifiée. Elle a une couleur un peu boisée quand même. De ça je peux en avoir. C'est couleur sable. Pour élimiter le sable. De ça je peux en avoir. Et je vais venir. Ils sont pas phosphors là ? Je sais pas encore. Je l'ai pas déçu. Le soleil est très germique. Je sais pas du tout. Non pas du tout. Pas du tout ? C'est des couleurs blanches uniquement. Mais t'as vu comme ils sont bien finis ? Ouais, le plastifiant. Ah non, là celui-là encore est pas trop bien fait. Ouais, pour avoir en deux. J'avais que sans faire moi. Ah mais c'est la mienne ça. Tu sais que j'ai payé 10 euros moi aussi. 10 euros 470. C'est sûr que tu m'as pas payé la mienne au garage ? Non, après ça sert pour faire des perruques. Ouuuh ! Ha 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 ! Il est bonade. Ha 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 ! Ha ha ! Quand t'es en bord dans les clubs du troisième âge, on a les cheveux grisants. Ha ha ! Salut papi ! Ou pour les soirées kitsch. Ha 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 ! Il y en a ici ? Ouais, ça arrive. Bon ben Polat, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mon dieu, je suis pas réveillé moi non plus. Ha ha ! Voilà, ben nous sommes à Narbonne plage. Il est 15h43. Donc comme vous pouvez voir, le temps est génial. Le coin est génial aussi. Très joli. On va traverser histoire de vous faire voir un peu la plage. Voilà. A quoi ça peut ressembler. Donc c'est là que va avoir lieu le concours. Ah, je suis un pito déjà prêt. Voilà. Ils sont garés un petit peu à l'arrache quand même. Donc je vais m'approcher de la plage histoire de vous faire voir un peu la gueule que ça a. Et voilà. Et voilà. Comme vous pouvez voir, la mer elle est splendide. C'est vraiment très joli. La mer est magnifique. Et voilà, ça c'est le chapiteau où aura lieu l'ensemble des festivités. Il y a un peu de vent. Mais bon, on espère une accalmie d'ici ce soir. Donc ici, nous sommes au QG du club de Narbonne. Un bâtiment très âgé, mais qui a sans doute une histoire. Qui est marquée par l'histoire en tout cas. Donc voilà. C'est une petite rue riveraine. Un quartier assez calme, assez sympa. Donc voilà. Donc c'est là que notre ami Bruno Viegas va se préparer pour le concours de ce soir. Préparer ses lignes. Et voilà. Il en a un pour apparemment un petit moment parce qu'il a pris du retard. C'est vachement sérieux. Mais bon, c'est Bruno. Donc voilà. Donc vous pouvez voir que nos amis ne sont pas des rigolos. Ils ont pas mal de titres à leur actif. Donc voilà. Les locaux sont assez vétustes. Il y a un autre ami qui est en train de déballer tout son Natirai. Voilà. Bon matériel par rapport à la pêche agurissant, il a pas changé. Toujours les lignes, les plombs, l'appareil qui sert à rendre phosphorescent les plombs ou les perles pour mettre dans l'eau. Afin que les poissons soient attirés. Et voilà notre ami se met actuellement au travail. Donc il va mettre des verts types de lignes pour les chaluts, pour les différents types de verts qu'ils vont utiliser. Et voilà. C'est quand même un crime par ce temps-là de s'enfermer à l'intérieur. Alors qu'il y a un soleil superbe dehors. Mais bon, faire ce genre de choses sur la plage, c'est pas indiqué vu la taille des éléments comme vous pouvez le voir. C'est assez petit. Il y a énormément de vent également. Donc c'est vraiment pas facile. Donc voilà. Vous pouvez voir que notre ami est bien préparé. Toujours des moulinés de rechange au K.O. C'est jamais ce qui peut arriver. Et voilà. Comme les scouts, toujours prêts. Ça c'est un des moulinés. Alors tes moulinés, ils sont tous de la même gamme ou chacun sa spécificité ? Non, ça c'est pour bateau, pour bouchons. Et ça c'est le surf casting. D'accord. Parce que bon, je l'ai pris parce que je n'ai rien fait à la maison. C'était le bordel total, après les vacances, et je n'ai rien touché. Eh ouais. Il vaut tard que jamais hein ? Alors du coup, je viens profiter pour faire un petit montage pour ce soir. C'est que là, ça commence à être toute la galère. Vous pouvez constater, vu la taille des éléments qu'il y a dans ces petites boîtes, qu'il vaut mieux pas avoir la tremblote quand vous faites l'assemblage. Il faut avoir la main sûre. Et voilà. J'ai vu que tu conservais les verres dans la glacière. Ouais. Alors explique-moi la raison. En fait. Quelle glacière est dans la voiture ? Ouais, ouais, ouais. Celle qui est branchée. Parce que ces verres, il faut toujours frais. Parce que sinon... Il meurt ? Ah ouais, il meurt et il va se pourrir. Ah d'accord. C'est bon que je te la gouverne. Comme tu as vu, c'est 40€ de verre. Ouais. C'est... C'est pas donné. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, il faut se... Il faut se méfier. Il faut se méfier. Donc, nos amis, les verres, il faut qu'ils soient... En gros, en hôtel tout confort, pour pouvoir être conservé. C'est tout à fait ça. Hôtel tout confort. donc voilà donc ben au moment de préparer les appâts pour le concours proprement dit je vous montrerai les différents types de verre pour pour les différents types de poissons qui veulent attraper alors là on a un tableau id assez intéressant avec je pense le type de poisson qu'on peut attraper dans la région donc voilà pour vous faire une petite idée donc donc c'est des noms latins à au tomber de nuit on va essayer de faire où il est il n'est même pas là c'est le marbré qu'il n'est même pas ici on n'a pas le marbré sur place c'est dommage à possibilité de faire le droit ça c'est une sparrus orata plus appelé droit droit à la france on va l'avoir de ça plus d'un oui cela pas de poisson on va essayer de comprendre sûrement qu'on tombera des livres les vives et poissons de sable avec une épine dorsale qui contient du venin donc sur laquelle il ne faut pas marcher ce poisson là je le connais ça au cas où au cas où c'est pas dit d'accord un mulet sauteur mais ça pour échapper à ça il m'a le sarre et où ça il y en a là d'accord il ya le suivant son champ c'est ça d'accord c'est ça après ici dans cette plage je vois pas d'autres poissons on a et cela aussi qu'on voit lesquels nous rouger aujourd'hui j'ai marqué ça on peut tomber souvent on ne sait jamais donc voilà donc voilà l'expert qui nous a un peu éclairé sur sur les différents types de poissons à part donc là vous pouvez voir quand je disais que le bâtiment elle a une histoire le club il a une histoire aussi pas mal de photos au mur je suppose que ce sont également eux qui vous ont prêté le local vous avez mis les lots ce soir tout à fait donc voilà donc voilà j'ai déjà remercié au préalable donc comme quoi j'ai bien fait j'avais peur d'avoir fait une gaffe qu'en fait j'ai tapé dans le mille j'ai du nez quand même donc voilà donc là vous voyez même si une petite famille de la pêche en fait un non mais ma parole c'est lionel jospin sur la photo ah ouais c'est lui et ouais comme quoi même les politiciens et cette région c'est vous dire que c'est vraiment joli donc voilà envoyé une équipe soudée voilà la confrérie de la pêche voilà avec avec les familles qui des fois accompagnent voilà ça c'est sympa comme quoi il n'y a pas que les hommes qui pêchent les femmes aussi vous voyez il ya de jolies prises qui peuvent être faites comme cela qui n'est vraiment pas mal qui fait je dirais une bonne trentaine de centimètres voire un peu plus à vue de nez belle prise voilà donc pour l'instant ben il n'y a pas grand chose à dire donc quand on verra les fameux casse-croûte des poissons les fameux vers ben on rallumerait la caméra et puis on vous montrera de quoi ce de quoi il retourne alors dis moi bruno quel type enfin quel type de ligne vous il existe combien de types de lignes il existe à peu près des millions mais celle que vous utilisez vous le plus fréquemment qu'est ce que j'utilise d'amnésia d'accord il n'y a pas de ligne j'utilise de maniche d'arrivée flore car moi de suite sinon enfin bon autre et non d'accord mais en fait ce que je voulais savoir c'est quel type de technique en fait de deux deux lignes quel genre de quel genre de fabrication tu fais en fait on j'entends souvent parler de traînard de quel genre de d'accord et ça ça fait un très rare ça veut dire que le bas de ligne comme tu as vu il faisait un m d'accord là je vais faire un vrai c'est un truc qui va faire six mètres ah ouais d'accord donc il va vraiment traîner vers le fond voilà quand le maire est calme comme aujourd'hui il va être plat ça veut dire que on va pas loin de bon avec le courant quoi pas forcément avec le courant mais le poisson c'est que le poisson il va pas se méfier d'accord ouais comme c'est inerte et que ça bouge pas il il va y va il va sur piéger tout à fait c'est le pays j'ai pas sûr il n'y a pas de raison on déroule on déroule on déroule un autre un autre un autre ça se fait un petit peu plus de l'autre à crocher et après ça c'est le bon processus t'es déjà prêt alors finalement ouais à faire gêner des montages des montages qui te restaient de la dernière fois ouais je vais les amplifiter si tu veux comme ça le train pas trop on 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 Donc voilà l'équipe gérante du concours. Désolé pour les petits sauts d'image. ... ... ... ... Monsieur le déployé, vous ? Non, 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 non. Donc ce que vous avez entendu, ça vient d'ici, des mégaphones. Tu commences bien la soirée, toi ? Attends, on voit de l'eau. Oui, avec le jeûne à côté. Il fallait prendre à gauche. Donc voilà, là c'est l'heure du repas. C'est le buffet froid, ça monte de table, ça discute, ça s'amuse. Il y a des photographes, comme quoi je suis pas le seul. Et il n'y a pas de mémoire ! Voilà ! Et il y a pas de mémoire ! Encore ? Pas mal. 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 Donc là, ils sont en train de distribuer les emplacements pour les pêcheurs. Ils essaient de placer les équipes plus ou moins copines, je dirais, pour être le plus proche de la vérité. Les équipes puissent entendre plus ou moins bien ensemble, sur des emplacements plus ou moins voisins. Donc voilà. Bon, il y a toujours autant de vent. Bon là, le chapiteau, il... Le chapiteau, il... Il y revolte un peu. Sinon, les gens sont très sympas. J'ai rencontré les... Les photographes de chez Côté Pêche qui sont très très gentils. Les photographes de chez Côté Pêche qui sont très gentils. Il y a quelque chose qui est en train de me voir. Et il... On ne l'a pas eu, on ne l'a pas eu. 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 Il est. Il est. On ne l'a pas eu. 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 Vingt-septième, Roussinie de Moura. Vingt-septième, Demeure, Vingt-septième, le monadon qui lui compte. Vingt-septième, 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 Vingt-septième. Non, non je t'en prie, il n'y a pas de soucis. Allez, vous lisez, là ! Il est parti, c'est sauvé. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et creux. C'est parti. Oh, Fernandez, tu mets un coup de main pour faire ton bordel, là. Oh, yes ! Oh, Jérôme, bravo ! Troisième, c'est ça ? Il y en a mis sur le podium ? Oui, un bichon, je veux dire. Troisième, ça se verra, j'aime. Avec Jérôme, c'est pas français. Tous les coups, les coups, les coups, les coups ! On est le coup de main pour ça, là. C'est ça qui fait mieux. Et... Et le classement est le voilà, c'est un sessageur au test, parce qu'avec 10 grammes de plus, liquide au 446, donneur le repas. Et donc le premier, pour terminer, Fernandez le Mamanoui. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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